Alors mon parcours j'ai fait d'abord j'étais en termes d'études j'étais à sciences po à toulouse où j'étais spécialisée en économie internationale et après j'ai fait un double master à paris 1 en économie aussi et objets culturels ou produits culturels je me souviens plus exactement du nom du master après j'ai fait une thèse en économie et du coup je suis docteur en économie et voilà et en termes de d'études de travail professionnel j'ai commencé à travailler pour une organisation s'appelait le forum d'avignon qui était une organisation qui n'existe plus aujourd'hui mais qui travaillait sur la notion de culture et d'économie qui est en fait mon premier stage quand j'avais 20 ans et qui s'est transformé en premier emploi que j'ai arrêté ensuite pour faire cette faire la thèse et à la fin de ma thèse j'ai fait les glorieuses et c'est mon travail encore aujourd'hui alors l'idée des glorieuses c'était de faire une newsletter qui avait pour objet au départ de déculpabiliser les femmes sur un certain nombre de sujets à la fois de proposer une réflexion sur les revendications féministes d'aujourd'hui et en même temps de se dire que ben en fait il n'y a pas une activiste en chaque femme en fait on fait tout un peu ce qu'on peut quoi donc ça c'était l'objet de départ et du coup aujourd'hui les glorieuses c'est c'est plusieurs newsletters qui vise à proposer une information qui soit féministe qui soit fiable qui soit rigoureuse et du coup qui s'adresse qui adresse en tout cas différents sujets donc il y a les glorieuses que j'écris et qui est la newsletter un peu principale où je vais parler de culture je vais parler de politique je vais parler d'économie je vais parler de plein de sujets il va y avoir un vertical plus économie qui est envoyé une fois par mois celle-ci et donc là qui va traiter plutôt des questions de genre de race et d'économie avec un prisme plus universitaire il va également y avoir la newsletter les petites glos qui est une newsletter à destination des adolescents et qui a vocation à donner des outils concrets pour changer les choses concrètement même si on n'a pas de pouvoir et même si on n'a pas d'argent et enfin on va lancer dans quelques semaines une newsletter qui va s'appeler impact qui va être une newsletter mensuelle aussi et qui va traiter des événements politiques et féministes dans le monde alors le club des glorieuses c'est un club que j'ai créé il ya trois ans maintenant et en fait c'est un club qui réunit donc des femmes et notamment des lectrices des glorieuses et chaque et chaque mois je propose un événement où j'invite une intellectuelle différente ou le fil rouge de ces rencontres ce sont les utopies féministes et en fait le fil rouge de ce club c'est de se dire que on construit tout ensemble un idéal commun vers lequel on veut tendre et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette révolution féministe donc quand on fait partie du club on a à la fois accès aux événements gratuits qu'on organise ont tendance en physique mais là tout passé en numérique forcément mais c'est aussi accès à des groupes un peu secrets sur les réseaux sociaux sur lesquels on peut s'échanger sur les thématiques d'actualité on a une newsletter dédiée et on a un cadeau de bienvenue quand on adhère au club pour les futurs événements du club des glorieuses donc le prochain en fait ça a toujours lieu le dernier jeudi du mois donc le prochain va avoir lieu le il me semble que c'est le 26 janvier mais je suis pas sûr exactement et ça va être avec la sociologue carmen diop et donc on va parler des inégalités de salaire entre femmes blanches et femmes racisées et le prochain ça va être en février et ça va être avec l'activiste égyptienne et américaine mona el taoui et en mars on est en train de le réserver et on va participer au forum génération égalité et donc on a plusieurs idées en tête et on va voir ce qu'on va faire encore on n'a pas tout à fait d'essayer les petites glos c'est une newsletter qui est bimensuelle qui est écrite par la journaliste cloé thibault et qui a vocation à parler des initiatives citoyennes faites par des adolescents et des adolescentes dans le monde qui ont changé les choses concrètement donc par exemple ça va parler de quatre filles dans aux états unis qui ont réussi à faire en sorte que les tampons et les serviettes soient gratuites dans toute leur ville ça va passer ça va parler de deux filles en france qui ont fait le mouvement pour faire en sorte que les filles puissent s'habiller comme elles veulent dans les collèges début septembre donc voilà et l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui on vit un moment assez bouleversant et mais qui implique ou en tout cas qui qui laisse espérer qu'il y ait des changements sociétaux portés notamment par par la nouvelle génération qui soit qui soit positif et optimiste qui soit ici qui soit qui soit qui soit qui soit qui soit qui soit